Musique Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le jeudi 18 novembre 2021, midi 44, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Mais malgré tout ce bordel, ce bordel total, ce bordel mondial, il n'y a pas le droit encore des choses qui se passent qu'on connaît, qu'on sait, auxquelles on est au courant de leur progression. On est dans cet univers pandémique où tous nos gouvernements se sont révélés comme étant des gouvernements totalitaires. Tous ces gouvernements de tendance gauchiste ont sauté à pieds joints sur cette opportunité de nous serrer la vis, de nous contrôler, de nous imposer leur volonté, leur agenda. On voit qu'on veut passer plein d'agendas avec des budgets gigantesques, on imprime de l'argent, on veut passer des agendas, eh oui, gauchistes, des agendas pour une nouvelle économie qu'on nous vend, qu'on veut nous vendre depuis plusieurs années, l'économie verte, l'économie renouvelable, comme on l'appelle. Airbus vient de signer des contrats de vente de je ne sais pas combien d'appareils, on apprenait ça hier, 200 ou 300, je vais aller vous chercher le lien, bougez. Donc, au salon de l'aéronautique, qui aurait pensé, après la COP26, que ce salon-là existerait encore, hein, Greta Thunberg et tous ses activistes ne seront jamais satisfaits tant qu'on ne voyagera pas, soit sur le ballet d'Harry Potter ou en licorne. Alors, naturellement, si vous êtes sur Terre, on veut vous voir voyager ou vous déplacer en trottinette. Ben oui, le salon existe encore. Airbus décroche un gros contrat au salon de l'aéronautique de Dubaï. Je ne pense pas qu'ils viennent de vendre des avions solaires ou des avions qui fonctionnent à l'éolien. Après deux ans d'attente à cause de la pandémie, naturellement, le salon aéronautique, nous raconte Forbes France de Dubaï, a enfin ouvert ses portes dimanche 14 novembre. Je suis étonné que Greta ne soit pas là avec son petit groupe d'adolescents pour demander l'abolition du salon de l'aéronautique. Si le retour de ce salon est une excellente nouvelle pour l'industrie aéronautique, il illustre également les défis permanents auxquels cette industrie est confrontée. Pendant longtemps, le salon a été une vitrine parfaite pour les nouveaux avions et une plateforme pour l'annonce de contrats à plusieurs milliards de dollars toutefois cette année, alors que l'Association internationale du transport aérien affirme que les voyages dans le monde entier ne retrouveront pas leur niveau d'avant la pandémie, avant 2024. Oui, mais là, c'est parce qu'ils veulent nous parler de l'abolition de tout pour 2025-2030, puis eux autres, ils nous disent qu'on n'aura pas de retour au niveau normal d'avant la pandémie, avant 2024. On parle des deux côtés de la bouche. Dès l'ouverture du salon, l'accent a été mis sur les chasseurs et les cargos, une catégorie autrefois délaissée qui connaît désormais un regain d'intérêt. Mais c'est Greta qui va grimper d'un rideau. La catégorie des avions de combat était représentée par le chasseur furtif Sukhoi Su-75 Checkmate, qui, selon une source russe, serait moins cher que son rival américain F-35. Quant à Airbus, le groupe a lancé une nouvelle version cargo. Ben, tu sais, encore plus gros de son avion de ligne A-305. Jusqu'à présent, le plus gros contrat a été décroché par Airbus, une commande de plusieurs milliards de dollars de la part d'Indigo Partner pour 255 avions. Mon Dieu! Pauvre Greta, elle va sûrement tomber dans une dépression profonde. Donc, c'est ça un peu la réalité, hein. C'est que, t'as beau rêver, t'as beau penser tout ce que tu veux, mais début novembre, Airbus a publié un communiqué de presse optimiste indiquant que le groupe prévoyait une demande de 39 000 nouveaux avions de ligne et de fret d'ici 2040. Cependant, cela semble refléter ce que le rapport d'Olivier et Wyman appellent un rattrapage de 10 ans, car les projections pré-Covid prévoyaient une flotte de plus de 39 000 appareils en 2030. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver. Quoi qu'il en soit, depuis le creux de la vague d'avril 2020, les voyages ont repris lorsque les pays rouvrent leurs frontières. Les compagnies aériennes rappellent leur personnel ou embauchent de nouvelles personnes. Les passagers achètent des billets et les avions quittent à nouveau les airs. Trop beau grand dame! De Greta Thunberg L'Airbus 300 A380, le roi du ciel, à deux étages, pouvant accueillir 500 passagers, à commencer à reprendre six. Probablement que Greta est assis aussi là-dedans. Si les activités des compagnies aériennes sont loin d'être revenues à la normale, les transactions réalisées à Dubaï montrent d'excellences. Je ne pouvais pas m'empêcher de vous faire un petit clin d'œil, chers activistes gauchistes. Je vous reviens à quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Ça commence à vraiment faire suivre les tensions en Chine, Taïwan et Vladimir, qui nous dit que l'Occident a franchi la ligne rouge. Wow! Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...